Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr pour découvrir la nouvelle BMW série 8 coupée, un modèle qui était apparu il y a à peu près un an sous la forme d'un concept car lors du concours d'élégance de la Villa d'Est. Là maintenant c'est la version de série qui sera commandable à partir de la mi juin et commercialisée au second semestre 2018. Alors ce modèle il s'illustre d'emblée par sa nouvelle identité au niveau de la face avant. Les naseaux prennent du volume, ils s'élargissent, ils adoptent un contour hexagonal avec cette nouvelle identité qu'on a vu sur le BMW X2 et puis au niveau des phares on a également cette signature lumineuse visuelle en forme d'hexagone. La BMW série 8 coupée a un gabarit proche des 4 mètres 80 ce qui la positionne à mi-chemin entre une Mercedes AMG GT et une classe S coupée, un positionnement plutôt intéressant entre luxe et sportivité. En tout cas c'est un positionnement que les mags premium n'occupent pas vraiment pour l'instant. En termes de hauteur on est à 1m34 sous la toise et les designers ont refusé de lui offrir un pavillon ouvrant parce que ça permet d'avoir la stature la plus basse possible, d'étirer les lignes puis si on a besoin d'avoir un pavillon ouvrant on optera directement pour le cabriolet qui sera commercialisé ultérieurement et puis par la suite on va vous détailler la partie arrière. A bord cette nouvelle série 8 coupée intègre un nouveau mobilier avec une console qui est maintenant verticale. On n'est plus en strat comme dans les modèles classiques de BMW et puis surtout on a une interface 100% numérique avec une dalle de 12,3 pouces devant le conducteur. Là on a un écran tactile qu'on est habitué à avoir dans les séries 5 et séries 7. On a toujours la commande eDrive et BMW pour augmenter l'ergonomie donne une redondance des commandes avec des commandes gestuelles, des commandes tactiles et des commandes vocales plus un affichage tête haute pour avoir une variété de commandes la plus large possible. Après en termes de finition on a ici un pommeau de levée de vitesse en cristal, des éléments en cristal sur la console centrale puis du cuir, de l'aluminium guilloché qui apporte un peu plus de raffinement mais on ne perd pas les fondamentaux de la marque avec cette console centrale qui est tournée côté conducteur ça fait plutôt bonne impression. La BMW série de coupé est à considérer comme un modèle 2 plus 2 car les places arrière sont à réserver pour un usage occasionnel ou pour de jeunes enfants. On a une garde au toit qui est des plus restreinte sur la centrale d'un utilisable. Si vous voulez une version plus familiale il faudra vous orienter vers la série 8 grand coupé qui sera commercialisée courant 2019. A l'arrière on retrouve la forme des feux en L, une découpe plutôt échancrée et un bouclier qui a un insert sportif. Ici c'est une version avec du gris que l'on retrouve sur les coques de rétroviseur également à l'avant. Il y aura aussi des versions avec du carbone. Au lancement le véhicule sera commercialisé avec deux motorisations, une motorisation V8 essence, la M850i de 530 chevaux et puis la version diesel 840d de 320 chevaux. Au lancement ce sera uniquement des versions avec la transmission intégrale X-Drive, 4 roues motrices et également 4 roues directrices sur cette version V8. Par la suite il y aura des versions propulsion. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt sur Largus.fr. D'ici là suivez nous sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...